Et c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui va faire l'appel. Alors Rémi Détan, Isabelle Pasteur, Moulay-Gélal, Catherine Gauzy, excusé, pouvoir à Sandrine Mutin, Philippe Schmitt, Candrine Mutin, Mario Luchin, Patricia Bonneau, Valentin Niaourou, Kéra Bouziane Laroussi, Kamaï Souvanazi, Annette Malaclet, Odile Lours, excusé, pouvoir à Isabelle Pasteur, Saturna Aounou, Denis Ruet, excusé, pouvoir à Saturna Aounou, Evelyne Préioni, Claire Van Von Twyze, Sylvain Boulogne, Véronique Bachelard, Sophie Pantier, Moussa Bamba, excusé, pouvoir donner à Moulay-Gélal, Noëlie Benjili, excusé, pouvoir à Patricia Bonneau, Joseph Thomas, Naïma Comblonge, Benoît Milot, Virginie Dos Santos, Sébastien Cancaire, Raymond Maguet, Lucia Sassiloti. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. Merci Isabelle. C'est un débat, une séance qui aura lieu à huis clos, mais pour cela, vous le rappelez, comme à chaque fois, je dois vous en demander l'autorisation. Et compte tenu de la situation de crise sanitaire, donc je vous propose en implication de l'article L212118 du Code général des collectivités locales de siéger lors de cette séance, donc à huis clos, comme je le précisais précédemment, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, le cahier, effectivement... Je n'ai pas regardé... C'est Valentin qui insiste pour la voir ? Ensuite, peut-être... Alors, une information. Le prochain Conseil municipal aura lieu le 6 avril. Nous avions prévu un Conseil municipal le 16 mars. Compte tenu de l'ordre du jour, donc je vous propose de l'annuler. Dans le prochain Conseil municipal, le 6 avril. Et puis, vous avez devant vous ce que l'on appelle un gobie, ou une gobie, je ne sais pas si c'est... Donc une gourde, et dans le cadre, dans la continuité de... C'est notre agenda 2030 et notre contribution à l'environnement. Donc vous avez cette gourde qui est d'une contenance d'un demi-litre, avec un impact environnemental compensé en deux mois d'utilisation. C'est pour cela qu'il n'y aura plus de bouteilles d'eau mises à disposition sur les tables. Les matériaux sélectionnés, c'est en copolyester et formis. L'éthique, c'est une gourde qui est également éthique, puisqu'elle est complètement de fabrication française, tant par le contenant que par le bouchon. Et puis, l'assemblage a été fait dans un atelier de l'ESAT. Voilà, c'est personnalisable. Vous pourrez y inscrire votre nom sur la carte qui est incluse dans le bouchon que vous avez pu voir. Voilà pour cette rapide présentation. Et notre contribution, je l'ai dit, pour un meilleur environnement, il nous faut évidemment, vous le savez toutes et tous, diminuer, supprimer ces fameux plastiques que l'on retrouve partout, dans nos océans, notamment. Donc, j'en viens au Conseil municipal. Donc, rapport 1, c'est l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 22 décembre. Monsieur Quinker. S'il vous plaît, monsieur le maire, nous aimerions prendre la parole pour vous poser une petite question avant de débuter le Conseil municipal, s'il vous plaît. Oui, oui, vous pouvez. Alors, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous avons fait suivre, par voie dématérialisée, plusieurs courriers restés aujourd'hui toujours sans réponse. Or, dans le règlement intérieur de notre commune, il est stipulé en l'article 37 que, en dehors des périodes préalables au Conseil municipal, les élus pourront adresser toute demande d'explication complémentaire au maire liée au fonctionnement ou aux décisions de la municipalité. Le maire s'engage à y répondre dans un délai raisonnable. Toute la question réside dans ces derniers mots. Qu'est-ce que pour vous un délai raisonnable ? Pourtant, tous ces courriers sont d'une importance primordiale pour le bien des habitants de Cotigny. Nous en avons sélectionné trois qui nécessitent une réponse urgente par écrit, mais aussi des actes de votre part. Le premier a pour objectif une demande d'aide et de soutien à destination des commerçants et artisans de Cotigny. Celui-ci vous est parvenu par voir dématérialisé le 11 décembre 2020 à 15h06, date et heure de l'accusé réception. Il y a donc deux mois. Pour plus de clarté, je vais vous le lire. Ça vient. Monsieur le maire, par retour du 19 novembre 2020, vous avez fait réponse à notre courrier du 6 novembre 2020, vous demandant de prendre un arrêté autorisant l'ouverture des commerces durant le confinement. Nous ne remettons nullement en cause votre décision de ne pas accéder à cette demande, même si nous le déplorons fortement, ni la proposition de présenter le fonds de relance économique engagé par Dijon Métropole, doté de 500 000 euros à destination de l'ensemble des commerces de proximité de la métropole. Aujourd'hui, les résultats de tous les indicateurs permettent, alors je rappelle qu'il avait été envoyé le 6 novembre, permettant une interprétation et une analyse globale de la situation sanitaire, ne révèlent malheureusement pas une issue favorable, proche, ou encore moins un retour à la normale concernant nos commerçants et artisans de notre commune. Nous pouvons craindre fortement une troisième vague de contamination, ce qui n'est bien évidemment nullement souhaitable pour la santé et le bien-être de nos concitoyens. Cette troisième vague aura forcément comme conséquence un énième reconfinement qui sera forcément fatal pour bon nombre de nos petits commerçants et artisans. Le manque d'anticipation d'une probable seconde vague et de ses conséquences à une échelle nationale, régionale ou locale est malheureusement à déplorer. Aussi, il est encore temps de limiter les dégâts en agissant dès à présent sur les conséquences de probables futurs épisodes de recontamination en proposant des solutions plus personnelles que le fonds de relance de la métropole tout en espérant ne pas en avoir besoin. Des solutions qui permettraient d'apporter soutien et aide à nos commerçants et artisans, mais aussi répondraient aux attentes des habitants de Cotigny. Enfin, elles permettraient aussi aux Cotignoises et Cotignois de pouvoir profiter pleinement de leur consommation locale. Voici quelques propositions qui pourraient accompagner nos artisans et commerçants en cette période difficile. Proposer l'assistance de certains employés municipaux ou de bénévoles d'associations spécialisés afin de les aider à optimiser leur site internet. Réaliser des petites séances vidéo destinées à promouvoir les artisans, commerçants, PME, PMI, TPE, TPI et de notre ville. Celle-ci pourrait être diffusée sur les différents moyens de communication de notre commune, Facebook, site internet, chaîne YouTube. En cette période de fête, qui s'annonce morose pour bon nombre d'entre nous, nous vous proposons la création dix marchés de Noël. Les accompagner dans la création d'une plateforme qui permettrait aux commerçants de disposer d'un espace de vente virtuel. Ils pourront ainsi présenter leurs produits et organiser le mode de livraison ou de retrait. Création aussi d'un annuaire de commerçants, artisans et entreprises de proximité de notre commune. Bien d'autres solutions peuvent être mises en place et l'ensemble des membres du groupe éthique sont à votre disposition afin de vous aider à les mettre en place. Et après, en cette période, je vous passe toutes les politesses d'usage. Là, si vous voulez bien. Alors, effectivement, je n'ai pas répondu personnellement à votre courrier. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a votre photo aussi sur tous les documents que vous m'envoyez. Ce n'est pas pour ça que je les mets au fond de la corbeille. C'est simplement que nous agissons, M. Quinker. Vous avez peut-être vu, si vous avez vu sur le dernier magazine municipal, il y a la dernière page, sur la dernière page. Donc, c'est pour nos achats soutenant nos commerces de proximité. C'est une action, effectivement. Vous l'avez vu, vous avez pu le lire également sur les panneaux électroniques qui sont sur la ville. Mais aussi, c'est les rencontres que nous avons chaque semaine, je dirais, avec les associations de commerçants. C'est ce qui nous permet aussi, notamment, de discuter et de les aider à mettre ce fameux fonds de relance mis en place par la métropole, qui a été abondé de 500 000 euros dernièrement. Donc, voilà, M. Quinker, on ne vous a pas attendu. Quant à l'ouverture des magasins le dimanche, c'est complètement utopique de laisser croire que le maire peut ouvrir les magasins. Donc, c'est faux. C'est complètement faux. Et la loi, rien que la loi, toute la loi. Pour les commerces, les annuaires de commerçants, les commerçants ne nous ont pas attendus dans ce domaine-là. Ce n'est pas là qu'il y a besoin d'aide. Par contre, c'est soutenir les commerces de proximité, effectivement. C'est permettre de les aider. Et vous allez le voir tout à l'heure. Nous allons passer, par exemple, sur la licence par rapport aux restaurants. C'est l'aide sur les terrasses, les droits de terrasse pour les restaurants également. C'est vrai, les restaurants qui sont à Cap-Vert. Voilà. M. Quinker, on ne vous a pas attendu. C'est vrai, je ne vous ai pas renvoyé le courrier. Mais c'est peut-être parce que, justement, plutôt que d'un courrier, nous agissons et nous ne regardons pas spécialement ce qui se passe dans les communes aux alentours, comme à Chevigny, par exemple, ou ailleurs. Et je ne dis pas que ce que fait le maire de Chevigny est mal. C'est que nous avons notre conduite, nous avons nos actions, nous les faisons et nous les portons dans l'intérêt des commerçants de la ville, effectivement. Commerçants pour qui, pour le coup, je vais peut-être vous le rappeler, c'est plus de 4 000 emplois. Alors, ce n'est pas les 4 700 emplois réservés aux habitants de Quétigny, mais beaucoup de Quétignois y travaillent. Donc, voilà, c'est ce soutien-là. C'est le soutien aussi aux personnes qui ne travaillent pas aussi, parce qu'en novembre, décembre, nous avons beaucoup travaillé, notamment avec les personnes qui étaient seules, qui avaient besoin de soutien. C'était aussi la démarche dans le cadre des colis de Noël, qui a été aussi, au-delà du simple fait de transmettre un colis de Noël, c'était d'avoir ce contact avec les personnes, de les écouter, de les entendre et d'apporter des réponses à leurs besoins. Voilà, M. Quinquère, nous agissons, vous ne le voyez peut-être pas, parce que vous n'êtes sans doute pas au bon endroit, et plutôt que de vous focaliser sur votre propre personne, regardez l'intérêt général. C'est ce que nous, nous faisons et nous allons continuer. Voilà, je reviens sur le... M. le maire, je n'avais pas fini mon intervention. Mais je regrette, on a un ordre du jour et je vous propose que... Donc vous, vous prenez exemple sur M. Rebzamen, qui coupe la parole aux gens. Pour les courriers, je vous répondrai à vos courriers. Et vous attendez, en fait, que votre opposition vous envoie des propositions pour pouvoir agir après, au mois de février. Mais nous agissons... Et puis, vous savez, je vais vous le dire, je les côtoie très très bien et ils me voient sûrement plus souvent que vous, les commerçants. Mais je ne pense pas, M. Quinker, je ne pense pas. La dernière visite que vous avez faite à l'association des commerçants, c'était il y a un mois. Alors, M. Quinker, typiquement, samedi matin, pas plus tard que samedi matin, j'étais avec Valentin Niaourou, à la rencontre de M. Rançon et à la rencontre de M. Bozio, qui est directeur de Casino. Et c'était samedi matin, donc ce n'était pas il y a six mois. Oui, et je l'avais vu avant, voilà, à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises. Tant mieux, tant mieux. On va peut-être pas vous donner... En attendant, on ne reste pas sans rien faire. On ne va pas vous donner notre agenda. Mais par contre, sachez que nous sommes en contact avec les commerçants. Et notamment, la semaine dernière, puisque vous avez vu et entendu que la galerie de Carrefour était fermée, donc les commerces fermés. Mais pour autant, il y a des commerces, notamment pour les opticiens. Il fallait répondre rapidement. C'est ce que... Et dès le dimanche, nous étions sur le terrain pour ça. Voilà. Donc je reviens à l'ordre du jour, puisque c'est ce qui nous importe à l'instant. Et on ne va pas discuter les courriers en conseil municipal. Donc sur l'approbation du compte rendu du conseil du 22 décembre. Qui est d'avis de voter contre ? Monsieur Maguet. C'est la première fois qu'on va voter pour le compte rendu, puisque dans ce compte rendu, il a été pris en compte nos explications de vote dans le cadre du règlement intérieur actuel. Donc nous allons voter pour, puisque les explications de vote ont été prises en compte. Et qu'il y a également la vidéo qui permet aux habitants de suivre les conseils municipaux. Donc voilà, nous voterons pour avec cette explication. J'ai bien entendu que... Mais vous commencez déjà le débat du point suivant. Mais donc sur cette approbation du compte rendu du 22 décembre, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité, ce qui est peut-être effectivement la dernière fois. Donc, et je vous en remercie. Alors, le point 2. Modification du règlement intérieur du conseil municipal. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. C'est ce que nous avons fait, je ne vous le rappelle pas, en novembre dernier, où nous avons effectivement adopté le règlement intérieur pour la période 2020-2026. Au vu des difficultés pratiques de mise en oeuvre de l'article 26, qui concerne les comptes rendus des séances du conseil municipal. Alors, j'entends M. Maguet, ce n'est pas forcément vrai à chaque séance. Mais il faut rappeler qu'en novembre et en décembre, ça a été quand même assez difficile. Il est proposé au conseil municipal de revenir à une version antérieure du dit article, dans le respect des articles L21-21-25 et R21-21-11 du Code général des collectivités territoriales. Le nouvel article serait ainsi rédigé comme suit. Le compte rendu de chaque séance du conseil municipal est adressé au conseiller par voie dématérialisée. Il est soumis à l'approbation des conseillers lors de la séance qui suit, et les éventuelles observations sont mentionnées dans le compte rendu de cette dernière. Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine sur le panneau prévu à cet effet à l'hôtel de ville, et tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public, et mis en ligne sur le site Internet de la Commune. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions. Il est par ailleurs rappelé que lors de chaque séance, un procès verbal est rédigé par le secrétaire de séance désigné et signé par tous les conseillers municipaux en fin de séance. Le procès verbal est disponible pour consultation à toute personne qui a fait la demande, et de plus, depuis le mois de mai, chaque séance du conseil municipal est filmée et diffusée dans les jours qui suivent sur la plateforme Internet YouTube. Et il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la rédaction de l'article 26 du règlement intérieur du conseil municipal proposé ci-dessus. Y a-t-il des interventions ? M. Kinker. Merci, M. le maire. Eh bien, je vais vous dire, on n'est pas vraiment surpris par cette délibération qui nous est soumise au vote aujourd'hui. Celle-ci reflète le peu de considération que vous avez pour la démocratie. De plus, elle révèle au grand jour votre façon de procéder. Invitez les différents groupes à un simulacre de concertation, parfois en s'aidant sur quelques points que vous jugiez peu importants. De toute façon, en agissant ainsi, vous saviez déjà que vous preniez aucun risque, car, comme vous nous l'avez dit lors du dernier conseil municipal, et je reprends vos mots, vous ferez ce que vous voulez et modifierrez à votre guise le règlement intérieur si vous le jugez nécessaire. Eh bien, nous y sommes. Cela n'a pas tardé. À peine deux mois après avoir prononcé ces mots, vous souhaitez déjà revenir en arrière. Si nous ne sommes pas surpris, nous nous posons cependant la question, sommes toutes importantes. Quelle est la véritable raison de votre choix ? Ce n'est sûrement pas dans un souci de faciliter nos échanges et encore moins dans l'objectif d'une équité démocratique, car il est évident que, dans ce cas, s'est amputé vos oppositions d'une certaine liberté d'expression et aux habitants de Quétigny d'un droit d'information. Nous pencherions plutôt, au vu du ton que vous avez utilisé à chaque fois que nous avons abordé ce droit, que vous faites ce choix par pure crise d'autoritarisme. Non, monsieur le maire, vous ne pouvez pas agir ainsi d'un point de vue démocratique et vous réfugiez derrière le fait qu'une vidéo est disponible sur une plateforme. Chaque habitant a le choix du moyen par lequel il souhaite être informé, et cela, vous ne pouvez le renlever. Votre choix est une atteinte à la démocratie, à la liberté d'expression et aux droits d'information. J'espère au plus profond de moi que les élus d'opposition ne seront pas les seuls à réaliser que cette décision est une atteinte à des libertés fondamentales. Je tiens à rappeler que nous avions voté pour l'approbation du nouveau règlement intérieur, même si un grand nombre de nos demandes n'avaient pas été retenues. Nous l'avons fait pour encourager le fait que vous nous aviez concertés. Aujourd'hui, il est évident que vos bonnes résolutions du début de mandat sont totalement oubliées, si tant est qu'il y en ait réellement eu. Et parce que cette délibération est une atteinte aux libertés d'expression et d'information, nous voterons contre sur ce point. Monsieur Kinker, y a-t-il d'autres interventions ? Madame Sassilotti ? Oui, je voulais juste intervenir, parce que, comme vous l'avez dit, vous revenez en arrière par rapport au vote qui avait été fait l'année dernière. Par contre, je ne comprends pas quelles sont les difficultés pratiques à mettre en oeuvre le précédent article, surtout sur le fait que, jusqu'à maintenant, c'était nous qui transmettions, donc l'opposition qui transmettait les observations qu'on avait à faire par rapport aux explications de vote. Donc, la difficulté pratique, elle ne consistait qu'en un copié-collé d'une explication de vote à côté d'un vote. Donc, c'est difficilement compréhensible, en fait. Si vous avez terminé votre intervention, je vous répondrai. Si vous n'avez pas terminé, continuez. Oui, éventuellement, je peux terminer sur le fait que, bien évidemment, c'est intéressant pour la population d'avoir, maintenant, dans le compte-rendu, dans le règlement du Conseil municipal, une vidéo et avoir accès à cette vidéo. Mais bon, jusqu'à quand ? Parce que, si systématiquement, vous changez d'avis, toutes les fois où vous changez d'avis, en fait, on va avoir une adaptation du règlement du Conseil municipal. Donc, on peut très bien avoir une vidéo aujourd'hui et dans trois mois, ne plus avoir de vidéo. Et dans ce cas-là, la population va se retrouver sans aucun, on va dire, résumé des débats, sans aucune information vraiment concrète sur ce qui se passe, parce que le compte-rendu, à l'heure actuelle, ne permet pas d'avoir l'esprit des débats qu'il y a eu au sein du Conseil municipal. Donc, sur les problématiques pratiques, j'aimerais bien avoir une explication là-dessus, parce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai tourné la phrase dans tous les sens, essayé d'imaginer, en fait, qu'est-ce qui pouvait poser problème là-dessus, et en fait, je ne comprends pas. Alors, vous savez très bien, le problème, c'est sur le résumé en 500 signes maximum, dont on s'était mis d'accord, parce que je veux quand même rappeler à l'ensemble des élus ici présents et à toutes les personnes qui nous écoutent et qui regarderont la vidéo, c'est que nous nous sommes vus longuement, plus de trois heures, c'était en novembre dernier, et que nous étions d'accord, effectivement, sur un principe qui voulait que, pour permettre le résumé des débats, j'avais accepté l'idée que vous pouviez proposer ce fameux résumé en 500 signes maximum. Un résumé qui doit être objectif. Je rappelle que je suis le signataire du compte-rendu du bureau, donc à ce titre-là, j'en suis aussi responsable, et les résumés ne peuvent pas devenir une tribune politique, ce qui a pu être le cas et qui a valu des échanges avec M. Maguet où il me signifiait que c'était une censure, une dictature, ce qui n'était pas le cas. En conseil municipal, la dernière fois, vous avez bien dit que vous aviez censuré. Et compte tenu de la difficulté de mettre en place ce fameux résumé, c'est pour ça que je vous propose, et je propose à l'Assemblée, mais le débat a déjà eu lieu. On ne va pas recommencer ce débat que nous avons eu en novembre et dont on voit bien que l'application n'est pas possible. Donc nous revenons à une expression qui sera celle que l'on connaît sans effectivement l'explication de vote. Les votes de chaque élu seront indiqués. M. et Mme a voté pour, contre, c'est abstenu. Et je rappelle, M. Quinker faisait part de ses courriers. Il a envoyé un courrier à la préfecture. M. Quinker, vous qui pensez que la démocratie n'est pas respectée, comme disait, vous vous rappelez tous, cet enregistrement où on voit le général de Gaulle qui dit que ce n'est pas à mon âge que je vais devenir un dictateur, je ne crois pas que nous soyons dans une volonté à Quétigny d'empêcher l'expression. L'expression est libre, elle est respectée. Et d'ailleurs, le courrier que vous avez envoyé en mois de décembre à la préfecture, à M. le préfet, et il vous a répondu en disant « L'examen du règlement intérieur transmis le 25 novembre 2020 au titre du contrôle de l'égalité n'appelle de ma part aucune observation. Les différents points abordés étant tout à fait conformes au texte en vigueur. » Voilà. Donc il y avait ce problème par rapport à l'article 26. Donc l'article 26, je vous propose dans la lecture que je vous ai faite précédemment de l'adopter de façon à ce que nous évitions de passer trop de temps sur la rédaction des comptes rendus, de trouver un accord. Et je pense que nous avons beaucoup à faire et notamment, ça peut être l'aide aux commerçants, ça peut être l'aide aux plus fragiles, ça peut être l'aide à ceux qui ont des difficultés au quotidien. Et donc, je soumets à votre approbation, M. Maguet. Est-ce que ce serait envisageable à terme, bon, peut-être pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, de prévoir avec cette vidéo un sommaire dans lequel on aurait au moins avec, pas forcément la notice que l'on reçoit, mais l'ordre du jour avec toutes les questions, toutes les délibérations qui sont mises, avec en face les minutes auxquelles on peut retrouver ces débats-là. On peut... Pour au moins permettre à la population de ne pas avoir, en fait, à visionner les 2 heures ou l'heure et demie de conseil municipal. Et au moins, ça permettrait de compenser cette absence de compte rendu détaillé. Sur le principe, ça ne me pose pas de problème. Et je vais quand même répondre à ce que vous insinuez. Là, je trouve ça franchement scandaleux. d'oser dire que peut-être dans un mois, deux mois, trois mois, j'arrêterai la vidéo. C'est absolument scandaleux que vous puissiez tenir de tels propos. Et pourquoi ce serait scandaleux, vu que vous avez la possibilité de le choisir ? Je pourrais le faire, c'est vrai, mais je ne le ferai pas. Et je vous rappelle que le 1er conseil municipal, vous me laissez parler, s'il vous plaît, le 1er conseil municipal, je me suis engagé, et c'est nous qui avons... La liste majoritaire a proposé que tous les conseils municipaux seraient filmés. Ce qui est vrai et qui continuera. Donc, ne laissez pas penser, imaginer qu'on pourrait changer en fonction de l'actualité, de la position de l'opposition. C'est absolument faux. Et je trouve ça tout à fait scandaleux. Une explication de vote. Vous revenez en arrière. Je reviens en arrière parce qu'avec vous, c'est impossible de pouvoir produire un compte rendu qui respecte en tout cas la réalité des débats et qui puisse n'en occuper les agents de la ville pendant des heures. Voilà. Donc, maintenant, je soumets... M. Maguay, vous n'avez pas eu la parole, je vous la laisse. Ne vous cachez pas derrière des difficultés pratiques. Il s'agit bien d'un refus politique de laisser... Le débat a eu lieu, M. Maguay. Non, 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 je tiens à dire ceci. Il s'agit d'un refus d'une expression politique, de l'expression des raisons pour lesquelles on vote pour, contre ou on s'abtient sur des délibérations qui sont soumises au Conseil municipal. Voilà, on entend... C'est comme ça que je le comprends. Ne vous cachez pas derrière des allumettes. Ça signifie tout simplement... En soi, c'est pas très important. C'est pas ça qui va l'empêcher de tourner. On est bien d'accord. Ceci dit, ça augure mal de l'ouverture, je dirais, sur la démocratie participative que vous comptez faire pendant ce mandat. C'est ça, la signification de ce refus, qui n'avait pas grande incidence. Vous savez, au dernier Conseil municipal, vous avez accepté les 4 explications de vote. Il y avait 12 lignes. Ces 12 lignes ont été envoyées à M. Laviez, le lendemain et le surlendemain, on avait le compte rendu du Conseil municipal fait par M. Laviez. Écoutez, ne nous prenez pas pour des imbéciles. On comprend très bien que vous ne souhaitez pas qu'il y ait des traces de notre expression politique sur tel ou tel problème. Voilà la vraie raison, que vous n'avouez pas, évidemment, vous ne l'avouerez pas. Mais c'est ça, la réalité de votre décision aujourd'hui. Une décision que j'appelle autoritaire. Ça s'appelle de l'autoritarisme. C'est votre point de vue. Oui, c'est votre point de vue, tout à fait. Il est partagé par d'autres. M. Laviez, vous ne tromperez pas les Quétinois. Les conseils municipaux sont filmés. Donc, arrêtez cet autoritarisme qui n'existe pas. En tout cas, nous sommes la majorité, c'est vrai. Et à ce titre-là, l'exécutif, c'est aussi nous. Nous travaillons dans l'intérêt des Quétinois. Voilà, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre. Donc, 6 contre. De s'abstenir. Donc, adoptez à l'unanimité. Je vous... Ah, la majorité, pardon. C'est sans doute un excès d'autoritarisme à la majorité. Rapport numéro 3. C'est la location des salles municipales, location de matériel, carte, passeport, loisirs, accès aux installations sportives, notamment pour les tennis. C'est Mme Pasteur qui nous présente. Oui, alors, donc, vous avez tous les tarifs en annexe 2. Donc, aucun changement sur ces tarifs. Juste le fait qu'on a rajouté une colonne, donc, au niveau du matériel endommagé pour, effectivement, compenser quand on a des pertes à ce niveau-là. Voilà. Merci. S'il n'y a pas de questions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 4 concerne le golfe municipal. Alors, de la même manière, vous avez en annexe 3, donc, les tarifs que le golfe nous a soumis. Donc, vous avez les tarifs 2020-2021 et les modifications demandées. Il était important pour nous de vérifier que les tarifs pour les résidents de Kétigny étaient toujours bien appliqués avec une remise de 50%. Voilà. Donc, vous l'avez en annexe 3. Merci. S'il n'y a pas de... M. Kinker. Merci, M. le maire. Avant d'intervenir, j'aimerais dire que le golfe, c'est un sport. Alors, ça peut vous surprendre, mais j'ai entendu par deux fois lors de la dernière commission, et j'ai un témoin, mon collègue, c'est pas un sport de riche pour les riches. Je pense que nous pourrions se passer allègrement de ces qualificatifs aujourd'hui. C'est ce genre de désignation qui engendre des clivages, peut-être involontaires, mais réels, entre les différentes classes sociales. Vouloir démocratiser et rendre accessible le golfe à tous, bien entendu, nous, les membres de l'éthique, partageons totalement cette volonté. Nous avons cependant une petite question, M. le maire. Les habitants de Kétigny bénéficient de tarifs préférentiels à moins 50%. Ce tarif préférentiel est à destination de tous les habitants de Kétigny sans exception, et nous nous en réjouissons. Mais ce tarif avait surtout pour objectif de faire découvrir et rendre accessible ce sport à tous, et en particulier aux familles en difficulté. Pourriez-vous nous dire combien d'habitants de Kétigny, et en particulier de familles en difficulté, pratiquent le golfe aujourd'hui ? Blue Green fait très bien son travail promotionnel, mais il ne dispose pas des ressources nécessaires afin de s'adresser, en particulier au public visé, lorsque ce tarif préférentiel a été mis en place. Et l'initiation au collège, qui est une excellente initiative, qu'il faut continuer, ne suffit pas. Si nous souhaitons vraiment que ces familles puissent découvrir le sport avec des valeurs de fair-play, d'intégrité, d'esprit sportif, d'honnêteté et d'humilité, nous allons devoir, avec l'aide des services sociaux, aller vers ces familles et les informer de ces possibilités. Et si le tarif reste encore élevé, il existe d'autres aides comme la bourse au sport qu'il faut promouvoir. En agissant ainsi, nous montrerons notre réelle volonté de vouloir rendre accessible le sport à tous les habitants de Kétigny, sans distinction sociale aucune. M. Kinker, vous vous rappelez ce que nous faisons, nous ? Mais je laisse la parole à notre collègue Valentin Niaourou. Merci, M. le maire. Je prends la parole parce que je suis un peu surpris, et surpris des affirmations de M. Kinker. Je le connais, donc je connais ses pratiques, et donc je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui me choque, c'est que ce qui est impressionnant avec M. Kinker, quand il affirme des choses, je ne sais pas s'il y croit sincèrement lui-même. Je ne pense pas, on n'était pas tous les deux en commission. Et puis il n'est pas, je ne sais pas si... En toute chose, il faut de la mémoire. Et moi, j'essaie de la voir, et j'aimerais bien qu'on la partage. Il faut de la morale aussi. J'essaie d'en avoir, et j'aimerais bien qu'on en partage. On ne fait pas de la politique pour avoir des affirmations qui n'ont pas de sens et ne plus pouvoir exister. Et là, je comprends bien que vous n'aviez pas pris d'informations à Chevigny, et vous avez du mal à vous exprimer sur ce que je vous ai dit. J'ai dit la volonté municipale ici, à Cotigny, c'était de... Le terme que j'ai utilisé, pour que vous le compreniez mieux, j'ai dit que c'était de vulgariser la pratique du golf à Cotigny. Et c'est ce que j'ai dit. Espoir de riche, c'est pas dans mon propos. Je pense qu'on ne vit pas la même ville. À Cotigny, je parle pas de riche et de pauvre. Je parle d'habitants. Et vous le comprendrez toujours, parce que les élections vous donneront toujours tort. Et vos pratiques, M. Quinker, je vous demande de prendre la mesure de ce que vous avez envie de devenir ou d'être. Je crois que là, vous êtes en train de complètement partir dans tous les sens. Et ça me donne beaucoup de regrets. Merci, Valentin. Je pense qu'il m'entend. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation pour les tarifs du golf, effectivement, 50% pour les habitants de Cotigny et des villes qui ont des golfs de 60 hectares, il n'y en a pas beaucoup, et qui permettent à tous les enfants de 6e de pratiquer le golf, d'avoir cette initiation pour qu'après, les meilleurs des 5e, des 4e, des 3e puissent continuer. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de Kétinois qui ont fait des sports-études à Chalons-sur-Saône, notamment, ou ailleurs. Donc, en termes d'accompagnement, s'il vous plaît, M. Quinker, et la bourse, là aussi, nous ne nous avons pas attendu pour la mettre en place parce qu'elle existe. Sur les tarifs du golf, qui est d'avis de voter contre ? Non, on ne va pas faire du jeu de réponse. Je soumets les tarifs du golf au vote. Qui est d'avis de voter contre ? De s'abstenir ? Et qui vote pour les golfs ? Donc, adoptez à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 5. Renouvellement du contrat de la carte d'achat publique. Et c'est encore notre collègue Isabelle Pasteur qui nous le présente. Effectivement. Donc, il s'agit de renouveler, donc, le contrat de la carte d'achat publique. Donc, ce principe de carte d'achat, donc, est de déléguer aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer directement auprès des fournisseurs, référencer les commandes de biens et de services nécessaires à l'activité des services. Cette carte est, donc, présente des avantages en termes de bon fonctionnement et de réactivité des services. C'est un contrat qui est souscrit auprès de la caisse d'épargne pour une durée de 3 ans. Le montant global de plafond est fixé à 60 000 euros, donc, au niveau annuel. Juste pour votre information, à l'heure d'aujourd'hui, on ne dépasse pas les 22 000 euros par an. Et la tarification annuelle, donc, de chaque carte est fixée à 60 euros avec une commission sur flux de 0,25 % par transaction et un abonnement annuel à l'outil ICAP de 150 euros. Voilà. Merci. C'est pour que nos services puissent mieux fonctionner. M. Maguet ? Oui, simplement une question. Combien de cartes disposons-nous ? Oui, on en a 7. Combien ? 7. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 6, c'est l'exonération de la redevance de concession de licence de débit de boisson de 4e catégorie au bénéfice de la brasserie kétinite dans le cadre des restrictions liées à la crise sanitaire. Ça aussi, c'est du soutien au commerce. Tout à fait. Donc, il vous est proposé d'exonérer le gérant de la brasserie kétinique de la redevance de concession de licence de débit de boisson, donc, sus mentionné, donc, par rapport à ce qu'on a vu plus haut, à compter du mois de novembre 2020, puisqu'il est fermé depuis cette date-là, jusqu'à la date à laquelle il pourra rouvrir avec son activité. Voilà, c'est en continuité de ce qu'on a pu également proposer au niveau de l'exonération de l'aérodépée. Et on est bien dans le soutien de nos commerçants de proximité. Merci. Qui veut intervenir ? S'il n'y en a pas, je soumets là aussi à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 7. C'est la promesse sinalagématique de vente en l'état futur d'achèvement dans Coeur de Ville, projet médiathèque, troisième lieu, avec ICAD, et c'est le lot D. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous présente. Merci Rémi. Donc, dans le cadre du projet Coeur de Ville, la construction d'une médiathèque troisième lieu constitue l'un des éléments structurants du programme. C'était... Oui, il faut qu'il soit plus proche. Il faut tirer le... Je pense qu'il n'était pas lumineux. Ça va aller tenu comme ça. Ça va là ? Dans le cadre du projet Coeur de Ville, la construction d'une médiathèque troisième lieu constitue l'un des éléments structurants du programme. Cet équipement culturel innovant, voulu comme un symbole d'inclusion, en sera l'élément phare. Par délibération en date du 24 novembre 2020, le Conseil municipal a autorisé la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, la SPLAD, en charge de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée Coeur de Ville, à vendre à la société ICAD de l'OD, dans des conditions définies dans le cahier des charges. C'est la délibération du 21 mai 2019 et du 24 novembre 2020. Ce lot est destiné à la construction d'une coque vide en rez-de-chaussée et entre sols, destinée à être aménagée en médiathèque. Surmontée d'un immeuble de 43 logements en accession, 42 logements et une chambre d'hôte, la médiathèque indépendante sera d'une surface de plancher de 1 383,65 m² et 1 467 m² en surface utile. Vous avez les plans en annexe 4, enfin, les dessins. Le positionnement de la médiathèque en rez-de-chaussée d'un immeuble accueillant des logements en étage est une volonté municipale visant à donner un caractère urbain à ce site. A l'image des autres bâtiments présents autour de la place centrale, idéalement desservis par le tramway et les équipements de la centralité. Il vous est aussi rappelé que l'optimisation de ce foncier a permis plus largement de réduire l'impact des constructions sur l'occupation des sols et particulièrement les terres agricoles. La mixité d'usages, équipements publics et logements de cet ensemble a rendu nécessaire une opération dite « complexe » qui fait appel à deux intervenants. Le promoteur ICAD pour la conception globale de cet équipement est le gros œuvre de l'équipement public et la ville de Quétigny pour l'aménagement intérieur de la médiathèque et l'intervention d'un architecte dédié. Comme pour toute promotion immobilière, les différents locaux, logements d'un côté et médiathèques de l'autre, sont vendus dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement qu'on appellera VEFA. Ils font préalablement l'objet d'une désignation précise, les volumes, qui distinguent les espaces relevant de la future copropriété de ceux qui appartiennent à la ville de Quétigny. Cette médiathèque sera donc propriété de la commune qui aura ainsi l'entière maîtrise du volume constitué par l'équipement public. Par la suite, il sera nécessaire de constituer une association syndicale libre, ASL, qui aura pour objet d'entretenir et gérer les biens et ouvrages d'intérêt commun entre le volume de la copropriété et celui de la commune de Quétigny. Donc, ce sont le local de sous-station de chauffage, les locaux d'opérateurs et la rétention des eaux pluviales. Par la présente délibération, la ville s'engage à signer une promesse sinélagmatique de vente dont le projet est joué en annexe 5, préalable à l'acquisition des locaux de la médiathèque. Il est précisé que la société ICA de promotion sera signataire sous son entité dédiée à l'opération, la société SNC-IP-1R. La promesse sinélagmatique de vente fait mention de l'accord des parties en cas de modification qui pourrait être rapportée au projet afin qu'elle n'ait pas de conséquences sur la future médiathèque et ses équipements, des surfaces cédées, du prix de vente fixé à 1,607,256 euros TTC, de plusieurs conditions suspensives, conditions déterminantes à l'engagement des parties, notamment l'obstention d'un permis de construire selon le programme d'architecturale soumis à la commune, purgé de tout délai de recours et de retrait. Si l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer le compromis par acte authentique, bien que des conditions suspensives soient réalisées, il sera redevable d'une indemnité envers l'autre. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la promesse sélegmatique de vente à intervenir entre la société SNC-IP1R ou toute autre personne morale à elle substituée et la commune qui sera opérée par voie d'acte notarié par les études notariées Légatis à Quétigny et SNP Nicolardo Segura Vasquez à Dijon. D'autoriser M. le maire à y apporter toute modification nécessaire ne remettant pas en cause l'économie générale de la transaction mais pouvant s'avérer indispensable à la réalisation de l'équipement projeté, notamment sur les annexes. Autoriser M. le maire à signer cet acte ainsi que tout document nécessaire à son exécution. D'autoriser M. le maire à signer l'acte définitif à intervenir entre la commune et la SNC-IP1R et d'autoriser M. le maire à signer toute pièce utile à la mise en oeuvre de la présente délibération. Voilà. Donc vous l'avez compris si vous avez tous lu les annexes qui sont assez nombreuses et très complètes, il s'agit d'une promesse. Donc la ville s'engage à acheter un produit que ICAD va construire. Et ICAD s'engage à construire la médiaterie. Donc voilà, c'est un dossier qu'on a vu à la fois en commission finance qu'on a vu aussi en commission patrimoine et projet urbain. Je pense que les explications qui ont été données dans ces deux commissions ont dû permettre à tout le monde de bien comprendre. Et voilà, je vous propose de voter ce texte. vous avez effectivement dans, nous avons attaché beaucoup et les services également, beaucoup d'importance à ce qu'il ne manque aucun document pour votre parfaite information. Comme l'a rappelé Philippe, effectivement, ce dossier important, ils sont tous importants, mais celui-là aussi, a été longuement vu des échanges en même lieu. Je crois que M. Pérez a donné les informations à qui vous avez besoin d'informations. Pour autant, avez-vous des interventions ? M. Maguet. Oui, je m'interroge un peu sur les signataires de ce compromis de vente. Tantôt, on parle d'ICAD, tantôt, on parle de SNC-APIR. Je sais bien que ICAD est gérant de la société, mais ce n'est pas très clair quels sont les rapports entre SNC-IP et AR et ICAD, parce qu'on a quand même vendu un terrain à ICAD. Enfin, on a autorisé plutôt la Splade à vendre ce terrain à ICAD. Voilà, c'est simplement une information que je demande. D'autre part, j'ai juste une petite remarque qu'à faire sur le compromis de vente. C'est sur la terre qui sera apportée sur le toit de la médiathèque. Dans le texte, il est marqué 30 cm minimum. Si c'est de la terre qui est apportée, 30 cm, c'est bien au départ. un an après, il n'y en a plus que 15 et trois ans après, il y en a 10. Si on veut planter des arbustes sur ce toit végétal de la médiathèque, il faudrait être un peu plus exigeant dans le texte du compromis de vente, en exigeant qu'il y ait au moins 50 cm de terre apportée pour qu'il n'y ait pas simplement de l'herbe qui puisse pousser et encore quand il n'y a pas trop de sécheresse. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autres remarques. Sinon, nous voterons pour ce compromis de vente. Alors, par rapport à vos questions, ICAD, SNC, IP, AR, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un nom commercial pour ICAD et le nom de la société. Voilà, c'est tout. Les gérants de SNC. ICAD, ça doit être le nom commercial de l'entreprise et SNC, IP, c'est le nom de la société. Là, pour le coup, non. Le nom commercial, ce n'est pas ICAD. Vous allez regarder sur Infogreffe, c'est la gérance. C'est le portage immobilier. Oui, effectivement, c'est le portage immobilier. Donc, ICAD crée une société à chaque opération. Effectivement. Et cette société s'arrêtera à la fin de la construction. Dans ce cas, je dirais, j'espère que la Splade a vendu le terrain à la SNC. puisque dans le compromis de vente, une des conditions pour que le compromis de vente soit valable, c'est qu'il y ait une justification de propriété. Donc, si c'est SNC qui est propriétaire, c'est très bien, mais ce n'est plus ICAD. Mais si, c'est la même chose. C'est la même chose, M. Manguet. Pas d'inquiétude. Mais oui. Et... Non, non, il n'y a aucune inquiétude. Je voudrais vous dire aussi qu'avec ICAD, que nous connaissons bien, nous travaillons... Ce n'est pas le premier projet qui voit le jour à Kétigny. Je voudrais vous rappeler que, par exemple, l'extension de Cap Vert, c'était ICAD, le promoteur. Par rapport aux 30 cm, donc là, je laisserai les professionnels, et effectivement, j'entends votre remarque et votre vigilance, mais effectivement, les professionnels feront tout pour qu'effectivement, on n'ait pas une herbe sèche. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à avoir une forêt non plus. nous aurons plutôt du sédum et autres végétations. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce projet, je vous propose de le passer au vote, donc qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous en remercie. rapport 8, c'est une session de droit au bail à construction, donc pour la parcelle cadastrée AP 117, session d'un garage au numéro 4 boulevard des Herbus, et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous le présente. Donc, sur l'acte reçu par maître Patrick Nourissa, notaire à Dijon, le 27, 28, 29 avril et 20 mai 1988, la commune de Cotigny a conclu un bail à construction avec monsieur et madame Sable sur un terrain cadastré AP 117 d'une comptance de 15 centiards destinée à la construction d'un garage. Ce bail a été conclu essentiellement suivante. La durée du bail est de 99 ans à compter du 20 mai 1988. Le preneur s'est engagé à conserver pendant le cours du bail les constructions édifiées en bon état d'entretien, y compris les grosses réparations ainsi que le ravalement si nécessaire. Le preneur pourra céder ou apporter en société le droit au bail. Le bénéficiaire, devant, dans ce cas, s'engager directement envers le bailleur à l'exécution des conditions du bail à construction. Le preneur pourra louer les constructions pour une durée n'excédant pas celle du bail à construction. Les constructions pendant le cours du bail resteront à la propriété du preneur. A l'expiration du bail, ces constructions ainsi que toute amélioration dans le monde plein droit, la propriété du bailleur. Le loyer a été fixé à 1 franc symbolique, donc 0,15 euros, par échéance annuelle et non révisable. Ce bien, qui a déjà fait l'objet de cessions, est aujourd'hui cédé par M. et Mme Dogan dans le respect des conditions sous-visées. La présente vente nécessitant l'agrément ainsi que l'intervention de la commune à l'acte, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accéder à la cession du droit au bail à construction de la parcelle référencée AP 117 et d'autoriser M. le maire à intervenir à l'acte qui sera opéré par voie d'acte notarié par devant l'étude Loro, notaire à Dijon, ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Donc là, c'est aussi un dossier qu'on a abordé en commission en patrimoine. Dans les années 85, certains immeubles se retrouvaient en manque de garages et sur un certain nombre de lieux publics, des garages ont été construits et ont fait l'objet de ce type de bail. Et aujourd'hui, un propriétaire le revend. Voilà, c'est comme ça, effectivement, à chaque fois qu'il y a une vente de ces 50, je crois, il y en a 57 de garages. Voilà, avez-vous des questions, des remarques ? Il n'y en a pas, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, adoptez à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9, c'est une convention de dépôt aux archives départementales et c'est l'excellent fond documentaire Bernard Lassus. Et c'est notre collègue Philippe Schmid qui le présente. Donc, M. Bernard Lassus, plasticien, architecte et coloriste qui a œuvré à la conception de la ville de Quétigny, est à l'origine notamment du décor en pâte de verre des façades de la commune. Par délibération, en date du 24 novembre 2020, cette dernière a acquis son fond d'archives d'esquisses, plans, essais de pâte de verre, maquettes et photographies. Afin d'assurer la conservation de l'ensemble des éléments dans les conditions optimales et de travailler à leur valorisation, notamment auprès du grand public, il est proposé d'en confier la conservation et la gestion au service des archives départementales de la Côte d'Or. Cet organisme, dépendant du conseil départemental, réunit les compétences et les moyens matériels utiles pour assister la commune dans sa démarche patrimoniale. Il vous est donc proposé la signature d'une convention de dépôt dans les conditions suivantes. Les archives départementales de la Côte d'Or prendront en charge le fonds et le conserveront à préinventaire. Le fonds sera librement communicable sous forme d'originaux. La commune pourra reproduire le fonds dans le cadre des manifestations culturelles qu'elle organise, ainsi que sur son site internet, comme l'autorise l'article 7-3 de la convention qu'elle a conclu avec M. Bernard Lassus. Le fonds sera assumé par le dépositaire à hauteur de sa valeur d'acquisition, soit 50 000 euros hors taxes. Tout près de documents pour exposition ou tout autre motif sera soumis à l'autorisation écrite du déposant. Les parties envisagent des actions conjointes de mise en valeur du fonds par le biais d'expositions, publications, vidéos, présentations, etc., notamment par le biais du comité scientifique qui sera créé. Le dépôt sera consenti à titre gratuit. La présente convention peut être dénoncée par l'un ou l'autre des parties à tout moment. Le projet de convention reprenant les conditions susisées vous est joint en annexe 7. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le projet de convention de dépôt portant sur le fonds documentaire de M. Bernard Lassus et assigné avec les archives départementales la Côte d'Or et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout acte lié aux présents engagements ainsi que ses éventuels avenants et d'y apporter, si besoin, toute modification utile ne remettant pas en cause son économie générale. Donc voilà, ce fonds de la Suisse dont on a parlé au dernier conseil municipal a été revenu à Kétigny avec plusieurs employés municipaux qui sont partis chercher et aujourd'hui, il y a un travail de repérage et d'inventaire de ce qui est contenu afin de pouvoir le déposer aux archives départementales. Merci. Y a-t-il des interventions ? Claire ? Oui ? Volontiers. D'ailleurs, je veux préciser que la Ville a engagé deux étudiants Master 2 dans leur cursus universitaire notamment par rapport aux archives et qu'ils font un travail formidable effectivement d'inventaire et que notre collègue Claire fait également un travail et participe en tout cas à ce travail de valorisation et de préparation en tout cas pour une mise à disposition de ce fonds documentaire. Claire, je te laisse la parole. Je souhaitais donc prolonger vos deux interventions pour évoquer l'importance du fonds Lassu et de son rachat par Kétigny pour Kétigny. Bernard Lassu a consacré 20 ans de travail à sortir cette ville de terre allant bien au-delà de l'architecture. L'organisation qu'il a imaginée et réalisée entre le végétal, le naturel, la pierre habitée rentre dans le cadre d'une véritable démarche artistique. C'est plus encore qu'un travail de paysagiste, c'est un travail plasticien de matière et de couleur. Et la conception de Kétigny reste à cette échelle l'expérience unique d'une ville à la campagne. Ce concept n'a jamais été développé ailleurs. Pourtant, on le sait, c'est un sujet d'actualité. Nous sommes ici donc les habitants témoins d'un lieu unique. Bernard Lassu est aujourd'hui présent dans de nombreux sites culturels d'importance, notamment présents au centre Georges Pompidou à Paris, a accepté pour une somme très raisonnable face aux sommes pratiquées dans le marché de l'art à l'heure actuelle de nous céder les pièges justifiants du processus de son travail. L'existence de ce fonds va permettre donc de conserver une situ l'histoire de notre ville, d'en préserver la mémoire, d'en transmettre les valeurs écologiques et sociales pour lesquelles elle a été conçue. Et c'est cette connaissance qui justifiera pleinement les choix futurs. Voilà. Merci, Claire. Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Kanker ? Juste quelques mots afin d'expliquer notre intention de vote sur point, afin de rester en cohérence avec ce que nous avions dit lors du précédent vote. parce qu'effectivement, 50 000 euros, alors je veux bien entendre, effectivement, et je partage qu'il faut conserver son patrimoine, mais 50 000 euros en cette période de crise sanitaire et de crise économique auraient pu attendre, comme je l'avais dit la dernière fois, au moins un an et au moins, peut-être, pourquoi pas, demander l'approbation aux habitants de Kétigny. Alors, pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Eh bien, vous avez tort. Comme vous l'avez dit tout à l'heure pour nos voisins, c'est votre point de vue. Tout à fait, et je le maintiens. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je rappelle, 50 000 euros sur un budget de 18. Donc, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir ? Donc, adoptez, je vous en remercie. Rapport numéro 10, c'est une convention de mise à disposition avec idée verdée, c'est sur le terrain situé au 22 boulevard de la Croix-Saint-Martin. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous présente. Oui, donc là, je ne vais pas lire cette délibération puisque vous l'avez tous lue. Bon, idée verdée, c'est la première fois qu'on entend parler dans ce conseil municipal, mais c'est l'une des sociétés qui a emporté un démarché pour la centralité. C'est notamment eux qui positionnent les dalles sur la place. Et aujourd'hui, on vous demande d'accepter que les 256 palettes qu'ils sont amenés à acquérir, puisque leur fournisseur ne leur a pas laissé le choix, on va dire, on puisse les déposer dans le terrain qui est derrière les services techniques. Donc voilà, c'est une mise à disposition de ce terrain-là pour entreposer des dalles qui seront mis place centrale plus tard. Merci. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas, je souviens, à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, adopter à l'unanimité, je vous en remercie. Autre convention, donc c'est là une convention de mise à disposition avec la Splade sur le même terrain, d'ailleurs. Sur le même terrain, c'est la Splade qui nous demande l'autorisation de positionner, enfin de mettre la terre qu'on a récupérée sur la centralité, de la déposer notamment sur ce terrain, toujours 22 boulevard d'accroi Saint-Martin. Il n'y a pas d'intervention, je soumets là aussi à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, adopter à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 12, donc c'est une convention avec la ville de Cotigny et l'association Ludotech-CSF pour l'année 2021. Et c'est notre collègue Moulay-Gélal qui nous le présente. Merci, monsieur le maire. Alors, comme il est à l'accoutumée, chaque année, nous reformulons des conventions avec les associations partenaires. Et dans le cadre, en fait, de notre politique enfance-jeunesse, nous adjoignons les compétences et les services de la Ludotech-CSF qui est reconnue historiquement et est un partenaire historique de la ville de Cotigny. Et donc, il vous est demandé de valider, d'autoriser, monsieur le maire, à signer cette convention, mais aussi de valider la subvention prévue à cet effet qui est dans le cadre de la subvention municipale de 27 370 euros et dans le cadre, en fait, du contrat enfance-jeunesse financé donc par la Caisse d'allocation familiale de Côte d'Or, 6 996 euros pour l'année 2021, ce qui correspond à une subvention pour l'année de 34 366 euros. en sachant que dans les interventions, il est retenu 1139 heures d'intervention au sein du service enfance-jeunesse, mais aussi du service culturel, du service solidarité et bien évidemment au service des populations et des familles de Cotigny. Voilà, la CSF qui intervient auprès de toutes les familles et de tous les enfants de Cotigny, mais pas que d'ailleurs. Avez-vous des interventions ? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous en remercie. Une autre convention, c'est le rapport numéro 13 et c'est notre collègue Valentin Niaourou qui nous le présente puisque cette convention, c'est de la convention annuelle avec l'ASQ. Merci, monsieur le maire. Alors, la ville de Cotigny subventionne l'ASQ, Club Omnisport, dans le but de promouvoir la pratique et l'enseignement des diverses pratiques sportives sur les territoires de la Commune. Selon les dispositions de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée par la loi numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016, le versement d'une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros doit se faire au regard d'une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'attribution à l'association sportive de Cotigny une subvention annuelle d'un montant de 237 000 euros 661 euros au titre de l'exercice 2021, d'autoriser M. le maire à signer la convention annuelle jointe en annexe qui précise l'objet de cette subvention ainsi que les conditions de son versement et de son utilisation. Merci. Je ferai un petit commentaire là-dessus. En ces temps difficiles, en ces temps de Covid où la pratique du sport est devenue presque impossible pour les uns et les autres, je salue quand même tout de même le dévouement de Jean-Marie Reynal et de son équipe au service en tout cas de la cause qui leur est confiée. Et je crois que les beaux jours qui viendront nous permettront et permettront à nos enfants, enfants de diverses origines, je le précise, pour ne pas que ça prête à confusion, de pratiquer le sport à bon escient. Merci. Merci Valentin. Avez-vous des interventions ? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 14, c'est une convention, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'association La Passerelle. Et c'est notre collègue Patricia Bonneau qui nous le présente. Merci Rémi. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte, simplement, comme la subvention qui a été présentée au budget en décembre est d'un montant de 163 000 euros, elle dépasse donc 23 000 euros et nous avons donc l'obligation de signer une convention. Simplement, ce qu'on peut rappeler, c'est que le contrat d'objectif s'est terminé au 31 décembre, que le projet social se termine cette année et que nous aurons toute cette année donc pour faire le bilan des trois années écoulées sur ce contrat d'objectif et ça permettra également au centre social La Passerelle de réécrire ce nouveau projet social demandé par la CAF. Alors, vous avez avec l'annexe aussi toutes les fiches actions que l'association a déjà mis en place et qu'elle continuera de mettre en place pendant cette convention qui est d'une durée d'un an et versement d'une subvention en trois fois. Merci. Sur ce rapport, avez-vous des questions, des remarques ? Monsieur Maguet ? C'est juste une question que j'ai oubliée de poser lors de la commission avec les difficultés dues à la pandémie. Est-ce que la passerelle dispose de moyens suffisants pour son activité ou est-ce que du point de vue financier, elle ne sera pas dans le rouge sur l'année, là ? Alors, pour l'instant, ça va. C'est-à-dire que cette année, ça se présente pas trop mal. Bon, ils ont une perte d'adhérents, effectivement. Ils sont passés de 800 à 500. Ils ont des angoisses pour la saison prochaine. Pour l'instant, financièrement, ça va. Merci. Il n'y a pas d'autre intervention. Je soumets au vote qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Là aussi, je vous remercie. C'est rare que l'on vote autant de projets à l'unanimité. Oui, il faut profiter, effectivement. Le 14, donc, c'est fait. Le rapport numéro 15, c'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et convention d'utilisation et de mise à disposition avec l'association Handicap Valide Vivre Ensemble Solidaire, qui, elle aussi, fait un travail formidable. Donc là, c'est pareil. Je ne vais pas vous lire tout le texte. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur une initiative nouvelle qui tenait à cœur à l'association, qui est une sensibilisation pour les enfants de maternelle et d'élémentaire qui, donc, sont inscrits au centre social municipal. Et ces animations de sensibilisation se feront, donc, sur les temps du mercredi et ou pendant les vacances scolaires, uniquement sur demande des animateurs dans le cadre de leur projet. Il n'y a pas de calendrier préétabli, c'est-à-dire que ce seront les structures qui vont se rencontrer pour convenir des dates d'intervention. Il y aura 5 interventions de 2 heures maximum, ce qui représente un volume annuel de 10 heures. Et je précise que cette nouvelle action a été présentée à M. Moulet-Géla, adjoint à l'action éducative, qui a donné son accord et je tiens à le remercier. Et je trouve qu'il est très important de sensibiliser les enfants et par là-même, on sensibilise les parents où on doit faire preuve tous d'empathie, de bienveillance et accepter les différences. Merci. Merci. Des interventions ? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 16, c'est l'attribution d'une subvention à l'ASDAT, la Société Dijonèse de l'Assistance par le Travail, dans le cadre d'une expérimentation en lien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation que l'on connaît aussi sous l'acronyme SPIP. Oui, donc Rémi. Donc, la ville de Quétigny fait partie des communes qui permet l'accueil de personnes en réinsertion et réparation pour des travaux d'intérêt général orientés par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation et la Société Dijonèse de l'Assistance par le Travail souhaite prévenir les nouveaux passages à l'acte en s'appuyant sur un accompagnement éducatif et social renforcé. Cet accompagnement s'adressera en priorité au public récidiviste condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires ou non ou pour lesquels un risque d'un nouveau passage à l'acte est évalué. Cet dispositif s'adressera bien évidemment aux personnes majeures résidant à Quétigny. Donc ce dispositif est expérimental et on propose donc une subvention de 2 000 euros. Merci. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Kinker. Merci, monsieur le maire. On ne va pas refaire le match de la lutte contre l'insécurité entre la droite et la gauche. Vous êtes de droite alors ? Pardon ? Vous êtes de droite. Non mais sincèrement, on ne va pas revenir sur cette discussion, ça c'est vous. Non mais sincèrement, c'est quand même aberrant donc on va remettre les choses au clair parce que vous monopolisez la parole pour passer des choses qu'on n'a jamais dites, pour raconter des mensonges, etc. Moi j'ai toujours été clair, j'ai toujours été un homme de droite. Ah non ? Non mais je vais jusqu'au bout s'il vous plaît. J'ai toujours été un homme de droite. Je ne l'ai jamais renié, seulement je conduisais une liste qui était de rassemblement et sans étiquette parce que la plupart des personnes étaient sans étiquette et de rassemblement parce qu'il y avait même parmi nous des personnes du PS. Voilà. Mais moi je n'ai jamais renié que j'étais un homme de droite. Ils ont changé de carte. Allez, on revient sérieux et on passe à l'objet de ce soir, c'est le conseil municipal. Comme vous, nous pensons que la tranquillité publique est un droit essentiel de nos concitoyens. Mais nous, membres de l'éthique, nous préférons que la politique de sécurité s'appuie sur ses deux jambes. La prévention d'une part avec comme levier d'accompagnement, l'accompagnement social, l'éducation, l'implication de nos concitoyens, la proximité des forces de l'ordre et la protection et la sanction d'autre part. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas refaire le match. Mais nous avons pris connaissance du point 16 de l'ordre du jour avec intérêt et surprise. Intérêt, car le projet présenté illustre un partenariat constructif entre le SPIP et la SDAT, une association reconnue qui oeuvre depuis des années dans les domaines de l'insertion sociale et de la réinsertion professionnelle. Mais également, avec surprise, tant les éléments qui nous sont proposés ce soir sont laconiques. Beaucoup trop laconiques à notre goût. On demande au Conseil municipal d'accorder une subvention de 2 000 euros pour cofinancer un projet qui nous est présenté en 20 lignes. Alors oui, je le répète, la SDAT est une association dont la renommée et le sérieux ne sont plus approuvés. Mais le projet qu'il nous est proposé de cofinancer ce soir est trop flou pour qu'on puisse sérieusement se prononcer. Quels sont les objectifs précis ? Quel public que tinois est concerné ? Quel est le calendrier ? Et surtout, quelles sont les modalités d'évaluation du dispositif ? Toutes ces précisions devraient figurer dans une convention signée par les deux parties, l'association et la ville. Hors de convention, il est nullement question dans votre rapport. Vous nous demandez de voter 2 000 euros et puis c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous, quand on s'engage, quand on engage les impôts des que tinois, on aime bien savoir à quoi ils vont servir. Je vais donc vous faire une proposition ce soir. Reporter ce rapport à la prochaine réunion du Conseil municipal, joignez une convention détaillée sur le projet, une convention dans laquelle figureront les modalités d'évaluation du dispositif pour qu'à l'issue de celui-ci, on sache précisément ce qui a été fait, pour qui, comment, dans quel délai, si c'est une réussite ou pas. Et alors, si vous acceptez nos conditions, nous voterons cette subvention. Dans le cas contraire, nous nous abstiendrons. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Disait en son temps votre ami Martine Aubry. Et là, force est de constater que c'est quand même un peu flou. D'autre part, j'aimerais rajouter que j'en avais parlé lors de la commission, il me semblait que j'avais déjà travaillé sur un dispositif un peu de ce même genre. Ce dispositif, en fait, il est à titre, je dirais, sous sa nouvelle forme, expérimental sur Kétigny, mais pas seulement, mais c'est aussi sur Dijon, Chenow, sauf Talan. Et j'ai pu me procurer la plaquette explicative qui est beaucoup plus détaillée. Voilà, on aurait pu mettre ça dedans et puis là, au moins, on n'aurait pas eu cette intervention. Et puis enfin, la situation est telle sur Kétigny que vous voyez à quel point on va, c'est que 2000 euros, ça nous semble un peu léger quand même pour faire de la prévention. Voilà. Je vais laisser ma collègue Isabelle vous répondre. D'autres interventions ? Non. Peut-être vous rappelez, M. Quinker, que le SPIP, nous travaillons presque toutes les semaines avec eux, donc nous les connaissons bien. L'ASDAT à Kétigny aussi, ils font un travail social important et là, je dirais, c'est presque tous les jours. Donc, mais je laisse notre collègue Isabelle vous détailler cette convention, effectivement, qui n'avait pas été jointe. Oui, donc en fait, c'est une expérimentation, donc on a le détail que je pourrais vous faire parvenir, parce qu'il n'y a pas d'être dans le flou, il n'y a pas de notion de ne pas être transparent, on n'a rien à vous cacher, M. Quinker, bien au contraire. Cette démarche-là, c'est bien une expérimentation sur un dispositif de prévention de la récidive. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je m'étonne de votre réaction par rapport au fait que l'on puisse accorder 2 000 euros au niveau de ce dispositif. Toujours est-il que je l'ai en main et que je peux vous le donner en copie, ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous en donner quand même les grandes lignes, puisqu'a priori, ça vous perturbe qu'on puisse donner 2 000 euros sur ce dispositif. Donc, effectivement, aujourd'hui, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice amène l'ASDAT et le SBIP de Côte d'Or a pensé un nouveau dispositif pour rendre opérationnel les objectifs de prévention de la récidive des personnes concernées par cette réforme. Donc, dans tout ce document, on retrouve l'objectif général. Je vais vous le lire aussi, puis comme ça, ça ne sera pas flou du tout. Cet accompagnement s'adresserait en priorité au public récidiviste condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires ou non, ou pour lesquels un risque de nouveau passage à l'acte est évalué. Nous avons également l'accompagnement, donc tout le détail de comment on sera procédé au niveau de l'accompagnement. Donc, il y aura une équipe qui sera chargée de rencontrer les personnes à la fréquence retenue pour objectif. Donc là, je peux vous lire tous les objectifs, mais on risque d'y passer la soirée, mais je vous verrai le détail. Ensuite, nous avons la durée de l'expérimentation. Donc, cette durée d'expérimentation est bien fixée à 12 mois, comme on l'a dit au niveau de la délibération. Il y aura également des critères généraux. Donc, le projet s'adresse à des personnes donc placées sous main de justice, majeurs, hommes ou femmes, résidant sur le territoire de Dijon-Métropole et disposant d'un logement. Donc, Kétini fait partie de la résidence Dijon-Métropole. Pour les personnes étrangères hors d'Union européenne, bon, je ne vais pas tout vous lire non plus. Cet accompagnement peut être précisé sous forme d'une obligation dans le cadre d'un aménagement de peine ou d'une DDSE. Ensuite, on a également toute la notion de comment les personnes seront suivies par le SPIP et comment elles peuvent être orientées. Donc, ça, vous aurez aussi tout le détail. On a également sur cette expérimentation-là, il y aura également un pilotage et une explication de fonctionnement. Donc, dans le pilotage, on va retrouver un comité de pilotage, on va retrouver également une commission technique où d'ailleurs, il y aura un représentant de notre collectivité qui y siégera. Sur cette expérimentation, il y aura également des moyens humains qui seront mis à disposition. Donc, il y aura également des travailleurs sociaux, il y aura un psychologue, il y aura des accueils de stagiaires en formation, il y aura un coordinateur, il y aura des moyens matériels et effectivement, pour que ça fonctionne, il faudra aussi des moyens financiers. Voilà. Donc, les moyens financiers sont évalués à 180 000 euros et donc, pour permettre que ce dispositif puisse avoir lieu, nous, ville de Kétigny, nous mettons, effectivement, nous vous proposons de mettre une subvention de 2 000 euros. Voilà. Donc, je vous donnerai la copie pour que ce ne soit plus flou pour vous, M. Canquer. Voilà, M. le ministre. décidant les 2 000 euros, ce ne se passera pas de vous. Oui. C'est ça. M. Canquer. Juste, le document, il est entre vos mains, il ne fait pas partie de l'ordre du jour, donc, effectivement, ça, si vous ne voulez pas avoir ce genre d'intervention, il aurait été préférable de nous le fournir à ce moment-là. Et là, nous n'aurions rien dit. Faites-nous un peu confiance, M. Canquer. Non, mais je n'ai pas fini. Et la deuxième chose, je n'ai jamais dit non plus que je ne voulais pas mettre 2 000 euros. J'ai dit que nous, nous aurions préféré peut-être de mettre un peu plus que 2 000 euros dans ce dispositif. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Encore une fois, vous nous faites dire des choses que nous n'avons jamais dites. Les 2 000 euros, M. Canquer, c'est une répartition qui est faite et d'ailleurs qui n'est pas faite par la volonté de la ville. C'est la SDAT et le SPIP qui, dans le cadre de ce projet, estiment que la participation des communes est de l'ordre de 2 000 euros. Et ça veut dire qu'à 2 000 euros, ils auront les moyens de faire ce projet. 2 000 euros de participation, bien sûr. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir ? Donc, 4 abstentions. Merci. Le rapport est adopté. Ensuite, vous avez les informations du maire qui ont été listées. Vous avez les marchés à procédure adaptée, l'emprunt, signature d'un contrat de prêt. Vous avez également le renouvellement d'adhésion aux associations dans la commune et membres. Alors, vous avez peut-être vu que nous, dans un précédent compte rendu, ces adhésions, ces renouvellements d'adhésions, nous les repassons parce qu'il y a pu y avoir un mauvais intitulé. Voilà. Vente d'attracteurs, une concession funéraire et puis des règlements de frais et honoraires. Voilà pour les informations. Si vous n'avez pas de... Madame Sassilotti. Sassilotti. J'avais juste une question sur le dernier point. Les honoraires d'avocats pour la destruction... Enfin, la défense des intérêts de la ville. Oui. La commune doit avoir une assurance responsabilité civile, je suppose. Dans le cadre de cette assurance-là, les honoraires d'avocats ne sont pas pris en charge ? Non, ils ne sont pas pris en charge. Et d'ailleurs, il n'y a pas toujours pour cette clause. Et là, pour le coup, nous sommes un peu déçus, j'avoue, par le jugement puisque c'est des jeunes de Kétigny que l'on connaît bien trop, d'ailleurs. Et pour autant, nous faisons appel dans le cas des remboursements des travaux, enfin, des frais de justice. Et là, dans ce cas de figure-là, vous ne faites pas un recours directement contre l'assurance responsabilité civile des parents ? Non. Non ? Non, je croyais, oui, je vous avais répondu, mais peut-être que le masque. Non, nous ne faisons pas de recours contre l'assurance des parents. Parce que l'objectif, c'est bien sûr de récupérer les montants. Bien sûr, c'est pour ça que nous faisons... Ce serait peut-être plus intéressant de saisir directement... Nous faisons appel, mais c'est parce que aussi le jugement qui a été rendu ne nous satisfait pas. D'accord, à l'encontre des délinquants. Voilà. Ensuite, M. Quinker avait deux questions orales auxquelles je répondrai rapidement. Merci, M. le maire. Dans un délai raisonnable. Tout à fait. Dans les minutes qui suivent, je m'y engage. Alors, tout d'abord, la première question orale concerne une demande de création d'une commission de contrôle financier. M. le maire, chers collègues, depuis le mois d'avril 2020, d'après l'article R222-3 et R2222-1 et R2222-6 du CGVCT, Direction générale des collectivités territoriales, les communes de plus de 1 000 habitants et ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement ont l'obligation légale de créer leur commission de contrôle financier. Il s'agit d'une commission de contrôle des comptes détaillés des opérations de toute entreprise liée à la commune par une convention financière comportant des règlements de comptes périodiques. Il ne s'agit donc pas d'une simple commission des finances de la collectivité. Cette commission doit contrôler les comptes de toutes les entreprises en délégation de services publics de la mairie, des entreprises lui versant des redevances, des entreprises lui rendant des comptes réguliers des SEM, Société d'économie mixte, ou des SPL, Société publique locale ayant un contrat avec la mairie, ainsi que celles bénéficiant des garanties d'emprunt. Cela concerne aussi les sous-traitants et les filiales impliquées. Comme l'a précisé la Direction générale des collectivités territoriales, cette commission a un rôle spécifique qui n'est pas celui du CCSPL, Commission consultative des services publics locaux, obligatoire à partir de 10 000 habitants. Les CCSPL se préoccupant plutôt, elles, de la qualité des services publics locaux. Cette commission doit pouvoir se déplacer sur place au sein des entreprises ou le délégué des organismes accrédités pour vérifier le détail des comptes, c'est-à-dire vérifier bien plus que l'étude annuelle des rapports des délégataires présentés au Conseil municipal. Elle permet à une collectivité de repérer les éléments à améliorer et au mieux les préciser pour ses futurs nouveaux contrats de délégation de services publics dans ces domaines délégués. Enfin, cette commission, légalement obligatoire, doit comprendre des élus d'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants, article L21-22 du CGCT, conformément au principe de la proposition du CGCT. C'est pour toutes ces raisons, M. le maire, que nous vous demandons officiellement de bien vouloir respecter la loi et les recommandations de la Chambre régionale des comptes en autorisant, lors du prochain Conseil municipal du 6 avril, mais c'était du 16 mars 2021, la création de cette commission de contrôle de dépenses d'argent public en vertu du droit de proposition que tout élu dispose. Voilà. M. Bichot, d'ailleurs, a présenté la même demande à la métropole. Et vous savez sans doute que le président a répondu que l'objet pour la métropole en tout cas n'était pas considéré. Pour autant, sur le principe... Alors, après, délégation de services publics, vous savez combien la ville de Quétigny a de délégation de services publics ? Vous ne savez pas ? Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a une. Il y en a une. Donc, c'est pour ça que ce document, je le transmets à la commission de finance. C'est la commission de finance dont vous faites partie, d'ailleurs, où la représentation est assurée, qui examinera ce dossier. Et vous aviez une autre question orale. c'est se mobiliser pour renforcer le pouvoir d'achat des Quétignois. C'est ce que nous faisons nous aussi au quotidien, mais pas forcément avec les mêmes objets. Je vous laisse le présenter. La question du pouvoir d'achat des ménages est centrale dans la période difficile que nous traversons depuis plusieurs mois. La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a en effet entraîné une crise économique et sociale qui touche de nombreuses personnes. Certains ménages peuvent ainsi connaître des difficultés financières qui s'expliquent par des rentrées d'argent moindres et le maintien, voire la hausse des dépenses dites incompressibles comme le loyer ou les factures énergétiques. Or, il est difficile de négocier le montant du loyer. On peut tout à fait agir sur les factures d'électricité ou de gaz. C'est de notre devoir en tant qu'élus de les aider à renforcer leur pouvoir d'achat et nous pouvons le faire. Comment ? En n'augmentant pas la taxe locale comme la taxe foncière par exemple, mais aussi en prenant exemple sur les communes comme Auxerre dans Lyon ou encore Chevigny-Saint-Sauveur juste à côté. Deux communes tournées vers... Il y a un monsieur qui s'exclame vraiment mais il passe sa vie à Chevigny-Saint-Sauveur. Il y a même un endroit où on va nommer la tasse d'un café on va la nommer par son nom. Monsieur Kinkert s'il vous plaît continuez. Mais monsieur un peu de respect aussi de l'autre côté. Continuez. Oui. En effet un achat groupé d'électricité permettra à ceux qui le souhaiteront de faire des économies sur la facture d'énergie. Celui-ci consiste à regrouper des consommateurs pour négocier des remises exceptionnelles auprès de fournisseurs d'électricité. L'achat groupé d'électricité est donc le moyen idéal pour réduire les factures et permettre aux Cotinois et Cotinoises de développer leur pouvoir d'achat. Dans les deux communes précitées l'initiative a connu un vif succès. Pour exemple les Oxérois ont bénéficié d'une réduction moyenne de 200 euros par an sur leur facture d'énergie. Enfin un grand nombre de sociétés en charge d'organiser ces achats groupés d'énergie promettent une électricité 100% verte. Une énergie renouvelable moins chère pourquoi s'en priver ? C'est pour toutes ces raisons monsieur le maire que nous vous demandons de bien vouloir lancer un appel à projet afin d'organiser un achat groupé d'énergie pour le bien-être des habitants de Ketigny. Alors là aussi on pourrait commencer un débat sur l'électricité verte. Je ne suis pas complètement convaincu que dans ce type de structure on retrouve de l'électricité 100% verte est digne de ce nom de verte. Pour autant ce document puisqu'il touche au pouvoir d'achat je le transmets à la commission solidarité qui examinera également ce dossier. Pour répondre à votre inquiétude monsieur le maire elle n'est pas que pour moi mais pour toutes les personnes qui le voudront il existe en fait justement des labels pour vérifier que l'électricité est vraiment verte et si je puis me permettre monsieur le maire je vous poserai juste une question quel est votre opérateur enfin votre fournisseur d'énergie aujourd'hui ? Vous savez que la ville travaille avec Enercop et nous avons été l'une des premières communes à le faire. Oui mais je vous demande à vous personnellement parce que ma vie privée ne regarde pas le conseil municipal. En tous les cas pour vous dire je ne vous demanderai pas votre mutuelle ni votre voilà soyons sérieux si vous voulez vraiment répondre aux attentes des habitants de Ketigny j'en ai parlé à beaucoup de personnes autour de moi et ils seront partants Allez soyons sérieux monsieur Kinker mais sinon vous arrivez à proposer des choses personnelles quand même en dehors de Chevigny Dijon Mais monsieur le maire quand il y a des bonnes actions des bonnes idées ailleurs pourquoi s'en abstenir ? Sincèrement si c'est juste par question idéologique c'est juste ça ce qui vous embête monsieur le maire c'est que vous avez un maire qui est très dynamique et qui habite juste à côté de chez vous c'est vrai allez je ne dirai pas de mal de monsieur le maire de Chevigny il gère sa ville comme il l'entend c'est bien son droit les Chevignois lui en fait confiance voilà la démocratie s'est exprimée sauf que nous n'avons pas nous ne partageons pas forcément le même point de vue sur d'autres dossiers monsieur Maguet donc il est effectivement tentant de souscrire à ce type de contrat mais je crois qu'il faudrait qu'on ait une discussion quand même sur l'énergie verte parce qu'il y a des tas de moyens par lesquels les entreprises qui promettent de l'énergie verte trouvent des moyens pour en fait transformer cette énergie verte en énergie grise pour ne pas dire noire donc moi je souhaiterais que la commission des environnements soit saisie de cette question parce qu'il y a un vrai débat en dehors de la démarche que nous partageons de faire en sorte que les municipalités soient à l'initiative d'une à cette initiative il faut quand même qu'on ait une cohérence en termes je dirais de politique énergie verte voilà ce point de vue là sera forcément regardé par la commission des affaires sociales évidemment mais ça n'empêche pas la commission de Philippe Schmitt de se pencher sur ce dossier mais j'ai toute confiance en la commission des affaires sociales où les représentants sont auteurs de cette table également voilà nous arrivons presque à la fin je voudrais peut-être vous présenter madame Océane Collin qui est parmi nous qui est ici donc madame Océane Collin la nouvelle DGA de la ville de Quétigny et qui a pris la direction du pôle optimisation des ressources qui inclut le service finance de la ville bien sûr et ce poste monsieur Philippe Perez l'occupait jusqu'à dernièrement voilà dire que madame Collin et c'est pas traduire sa vie privée là pour le coup après des études de droit et sciences politiques à Lyon puis à Strasbourg et je dirais malgré votre jeunesse en tout cas vous avez acquis déjà une solide expérience dans la direction des collectivités locales donc j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire mais au nom de l'ensemble des conseillers municipaux ici présents nous vous souhaitons évidemment la bienvenue à Quétigny et dans votre prise de fonction et puis donc puisque madame Collin prend la place de monsieur Perez c'est que monsieur Perez évidemment est toujours là d'ailleurs nous ne l'avons pas perdu en route effectivement et puisque vous l'avez peut-être lu dans le dernier bulletin municipal monsieur Perez donc qui travaille avec chez nous à Quétigny depuis 2011 en tout cas devient le nouveau DGS et vous le connaissez vous connaissez son professionnalisme ses compétences son écoute et la tenue des comptes de la ville en tout cas atteste de ce sérieux et si monsieur Philippe Perez est devenu le nouveau directeur général des services c'est parce que effectivement l'ancien directeur des services est parti et donc c'est pour ça que pour conclure je voudrais rendre hommage à un grand serviteur du service public qui est ici avec nous ce soir je parle je parle bien sûr de monsieur Christian François qui a fait valoir ses droits à la retraite et je voudrais en votre nom le remercier et saluer son engagement cher Christian je salue effectivement ton professionnalisme là aussi ta disponibilité ton écoute Christian après un parcours en tant que DGS dans différentes communes tu es arrivé à Quétigny en 2012 avec la particularité que tu es arrivé le 3 septembre nous en parlais encore dernièrement c'était le lendemain de l'inauguration du tram qui arrivait à Quétigny pendant plus de 8 ans tu as accompagné tous les projets petits et grands qui ont vu le jour ou bien se concrétiseront dans les prochains mois et années nous en avons vu un notamment ce soir je pense à la médiathèque par exemple qui est un dossier on ne peut plus conséquent qui a été travaillé depuis de nombreuses années je pourrais dire et qui a fait l'objet de nombreuses discussions réunions réflexions sous ta houlette et je veux peut-être y voir un signe en tout cas alors que tu t'en vas et que nous venons de passer ce dossier ce soir au conseil municipal c'est parce qu'effectivement on peut dire que tu t'en vas la tâche accomplie la porte de ton bureau était très souvent ouverte comme un signe indiquant ta disponibilité et ton écoute pour qui en avait besoin et c'est vrai que qui avait besoin de 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 cette écoute en tout cas tu as pu le faire et tu l'as démontré les élus ont pu s'appuyer sur ta capacité à fédérer synthétiser organiser afin de concrétiser leurs idées et leurs engagements les agents ont pu compter sur ton humanité ta bienveillance et ton souci de l'équité et c'est important quand il y a plus de 200 agents comme à la ville de Cotigny j'ai vu j'ai entendu aussi les témoignages qui t'ont été destinés lors de ton dernier jour de travail c'était il n'y a pas si longtemps et tout au long de ces années tu as su mettre au service de l'intérêt général et des habitants de Cotigny ton expérience et ta publicité et je voudrais faire référence en tout cas cette publicité et cet attachement en tout cas à permettre un quotidien meilleur aux habitants de Cotigny je pense au premier confinement le premier confinement quand le lundi soir je crois que c'était un lundi soir nous nous sommes retrouvés au niveau de l'accueil et là venait de tomber en tout cas la directive comme quoi il fallait confiner ça veut dire qu'il ne fallait pas confiner dans une semaine donc un jour non nous étions lundi soir et le mardi tout était confiné et là il a fallu effectivement que tu mettes en place tout le travail nécessaire à ce confinement c'était une période intense et j'avoue qu'avoir un DGS avec toutes ses qualités franchement c'était on ne peut plus important il fallait partager il fallait aussi protéger nos agents et mettre en place toutes les mesures pour accompagner les Quétinois cette période a été éprouvante je le sais nous avons échangé et ça t'a peut-être décidé en tout cas s'il le fallait à imaginer que tu pouvais faire valoir tes droits à la retraite c'est vrai qu'il y a une vie après la vie professionnelle en tout cas tu as pu démontrer ces qualités je l'ai dit cela fait plus de 8 ans que tu es parmi nous et tu le disais aussi dernièrement au cours de ton parcours professionnel tu n'étais jamais resté aussi longtemps d'ailleurs dans une ville et je veux y voir un signe de confiance peut-être d'épanouissement et je le souhaite en tout cas personnel et professionnel et tu as été pour le maire que je suis mais je peux te dire c'était vrai aussi pour le maire précédent puisque c'est Michel Bachelard qui t'avait recruté j'étais premier adjoint donc nous l'avions fait effectivement en complète complémentarité et je veux souligner ce rouage essentiel que tu es incontournable pour le fonctionnement de notre collectivité pour ton écoute je l'ai peut-être déjà dit mais c'est important ton analyse tu as rempli pleinement ton rôle de veille de conseil et d'impulsion et de mise en oeuvre des politiques décidées par les élus puisque c'est bien ça le principe de l'organisation d'une mairie les élus décident et les services mettent en pratique et tu as su justement fédérer l'ensemble des agents de la ville pour que les projets que nous avons décidés puissent voir jour et nous l'avons dit certains verront jour que dans quelques mois voire quelques années mais en tout cas pour tout cela au nom de l'ensemble des élus je veux te dire notre reconnaissance et nos remerciements et je terminerai simplement en disant par mon amitié je peux dire notre amitié en votre nom donc Christian pour toutes ces raisons un grand merci à toi et évidemment nous te souhaitons une retraite en tout cas riche nous le savons elle sera bien occupée et ce sera toujours avec plaisir que nous te verrons alors pas forcément à cette étape puisque la loi veut que tu ne feras plus partie tu ne fais plus partie de notre collectivité mais en tout cas c'est avec un plaisir renouvelé que nous te verrons à Quétigny puisque tu restes à Quétigny mais je sais aussi que tu as une attache pas très loin mais en tout cas Christian avec ta compagne nous te souhaitons une belle retraite riche de culture et de loisirs merci à toi merci pour cet hommage Rémi c'est vrai que tu as parlé d'hommage et quand j'ai entendu tous ces mots que tu prononces à mon attention j'avais presque envie que ça me ressemble mais si tu les as prononcés c'est que certainement c'est un petit peu c'est un petit peu moi et je suis rétrospectivement fier de ce que j'ai pu apporter à cette ville comme j'ai pu apporter à d'autres villes mais particulièrement à Quétigny alors c'est vrai qu'il y a une première et puis il y a la dernière fois la dernière fois ma carrière prend fin avec ce dernier conseil même si j'ai déjà commencé à prendre quelques jours de vacances et donc de retraite sans s'estipé alors c'est une fin qui conclut pour ne parler que des conseils municipaux je réfléchissais sur une carrière sur une carrière c'est environ 300 350 conseils municipaux c'est pas rien c'est beaucoup de dossiers c'est beaucoup d'abdégations c'est beaucoup de temps consacré mais c'est une passion c'est un métier passionnant c'est un métier qui m'a engagé durant ces presque 35 années et comme tout métier que l'on a aimé et auquel on a consacré une grande partie de sa vie c'est toujours avec une forte émotion évidemment surtout après ce que tu viens de dire et aussi avec des sentiments partagés qu'on y met un terme puisque entre je quitte un travail que j'aime et je me tourne vers autre chose évidemment il y a toujours un partage de sentiments dans toute chose particulière qui nous a fait alors dans un contexte de sobriété et comme on le connaît tous je serai aussi bref ça caractérisera d'ailleurs ce départ un petit peu aussi un peu à mon image également alors simplement quelques remerciements remerciements aux deux maires de Cotigny qui m'ont fait pleinement confiance Michel tu disais qui m'a qui m'a recruté en 2012 et puis toi alors terminer mes fonctions avec toi c'est un réel plaisir tu disais j'espère que Cotigny les dossiers les élus ont réussi à contribuer à ton épanouissement personnel oui cent fois oui et comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises je crois que je ne me suis jamais senti autant moi qu'à Cotigny moi dans la plénitude de l'être humain et de la fonction que j'accomplissais alors ça c'est assez exceptionnel c'est vrai c'est assez exceptionnel tant il m'a été agréable de travailler avec toi Rémi grâce notamment aux valeurs que tu véhicules et que j'ai partagé et que j'ai j'ai accompagné pendant ces huit années des valeurs qu'on qu'on espère trouver en tout maire mais qu'on ne trouve pas en tout maire des valeurs qu'on soupçonne pas qui sont nécessaires quand on est maire alors bien sûr il y a avant tout les ambitions les projets pour sa ville et ça on sait que Cotigny n'en manque pas grâce à vous et aux projets que vous avez mais d'autres valeurs d'autres principes qui sont plus insignifiants mais qui comptent certainement au moins autant c'est le courage le vrai courage la détermination et le discernement alors si j'ai pris autant de plaisir et autant d'engagement dans cette ville c'est aussi grâce à ça et grâce à toi alors des remerciements à l'équipe municipale évidemment dont beaucoup sont des nouveaux mais je retiens une certaine journée de formation en juillet où je n'étais pas très rassuré à vrai dire ce n'est pas un exercice facile d'être pédagogue comme ça d'enseigner mais j'ai pris vraiment vraiment beaucoup de plaisir même si la majorité des questions je reste avec une amertume aller à Philippe je voyais bien déjà que la succession s'annonçait que c'était vraiment que les finances qui intéressaient la chambre régionale des comptes donc merci à l'équipe municipale de m'avoir fait partager aussi plein de choses c'est passé très vite c'est vraiment passé très vite et tant les dossiers sont importants sont intenses et sont passionnants comme je le disais alors remerciement aussi bien sûr aux 200 agents communaux et il y a toute l'équipe de direction qui m'entourait pendant toutes ces années merci merci aussi à la jeunesse qui arrive merci à la directrice des services techniques merci à Philippe je reviendrai un petit peu après qui m'entourait et conseillait voire supporté pendant tout ce temps parce que c'est vrai qu'il y a des humeurs il y a de l'engagement mais il y a aussi de l'humeur et c'est un échange permanent on vit avec de l'humain donc ça c'est il faut savoir il faut savoir partager tout cela j'y intègre bien sûr Nicolas qui est un homme formidable vraiment formidable dans toute ma carrière de DGS on dit toujours que le couple DGS et directeur de cabinet doit fonctionner dans une ville pour que la ville aille bien à côté du maire mais c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des luttes de pouvoir le pouvoir il est omniprésent partout et particulièrement à ce niveau là parce que tout à l'heure vous parliez des deux gens ben là le maire il a deux bras et donc voilà des fois les deux bras vont pas dans le même sens ils s'agitent un peu différemment mais avec Nicolas c'est pas ça du tout avec Nicolas c'est vraiment vraiment un travail extraordinaire et vous pouvez tous vraiment tous lui faire confiance c'est vraiment quelqu'un qui oeuvre pour le bien-être de la ville donc je disais Philippe ça fait trois semaines bientôt que je suis en vacances avant d'être officiellement en retraite je suis serein je suis bien et je suis parti bien aussi et serein avec sérénité parce que Philippe j'ai partagé huit années avec lui on a vraiment passé des moments qui n'étaient pas toujours très faciles mais qui ont toujours été très intenses et toujours là aussi animés de valeurs de respect un profond respect et des échanges des échanges très forts parce que quand on est DGS et Philippe le découvre certainement maintenant on est souvent très seul et on a aussi besoin d'avoir à un moment donné des échanges pas forcément professionnels mais intellectuels tout simplement et avec Philippe on a vraiment eu cette communauté d'esprit qui nous a amené vraiment un partage de travail exceptionnel et j'ai été très 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 heureux et satisfait et serein quand Rémi a décidé à proposer à Philippe de prendre ses fonctions et puis Philippe les a acceptés un petit hommage aussi à mon collaborateur depuis un an et demi qui est cité qui est déjà connu par tous par mon Zéparvaux un monsieur Lavier voilà quelqu'un vraiment de très bien aussi alors oui c'est vrai qu'une nouvelle page s'ouvre qu'il m'appartient maintenant d'écrire avec surtout à l'esprit en ayant pleinement conscience du temps qui passe parce que je terminerai là-dessus et sur les mots d'une chanson de Mouloudji que le temps passe vite hier encore j'étais enfant merci et à tous de m'avoir fait confiance et je dirais même que l'opposition a quelque chose de sympathique merci à vous voilà cher collègue il est important d'être entouré effectivement par des professionnels de cette qualité et nul doute que nous allons continuer à travailler ensemble et sur cette qualité le conseil municipal est maintenant terminé n'oubliez pas de signer le cahier et je vous remercie pour ce soir et vous souhaite une bonne nuit et vous remercie merci à vous Merci.